alors salut tout le monde vous savez que depuis deux ans qu'on est en pleine pandémie alors que j'ai ouvert ma chaîne youtube voilà vous savez que je vous ai dit que déjà c'était une pandémie et que de toute façon il n'y avait rien de valable parce que notre cher Pinocchio n'était pas le président d'accord j'ai fait un tirage dessus et j'avais bien voilà vu cette arnaque je vous l'avais dit là je suis tombé sur un truc sur Facebook alors je ne fais pas la pub pour ce monsieur parce que vous savez très bien que je suis apolitique et que de toute façon on est dans un monde où on ne peut plus faire confiance à personne d'accord mais ça franchement faut que vous l'entendez ça dure 3 minutes 53 il n'y en a pas pour longtemps alors surtout arrêtez vous et écoutez ça et surtout 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 partagé parce que bizarrement moi je l'avais pas encore vu sur mon fil d'actualité donc certainement que c'est pas en public ou j'en sais rien voilà donc là je suis tombé dessus par hasard je ne sais pas comment j'ai fait parce que voilà mais il faut vraiment écouter et partager alors est-ce que vous allez encore aller vous empoisonner empoisonner vos enfants vous faire piquouser alors qu'il y en a un qui est là et qui n'est même pas au bon poste d'accord parce que non personne n'a voté pour lui alors les hommes qui sont devenus femmes ou voilà tout ça moi j'appelle ça une compagnie créole moi les menteurs c'est des compagnies créoles d'accord voilà on en a marre alors écoutez bien ce que ce monsieur va dire un voilà et puis surtout 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 je vous le répète partagé parce que non plus qu'intéressant voilà donc là maintenant il est encore l'heure d'ouvrir vos yeux d'accord moi personnellement je peux plus réveiller personne parce que vous voyez bien que je suis au calme aussi je fais presque plus de vidéos parce que je me ressource j'ai beaucoup donné pendant deux ans donc je suis obligé de me ressourcer aussi parce que je me prépare à la tempête comme tout le monde parce que la tempête est là et figurez vous que ça va plus tarder voilà donc j'ai plein des provisions pour environ deux à trois semaines voilà parce que vous allez voir que ce que je vous ai prédit ça a pris du retard mais ça va arriver malheureusement voilà donc bon faites attention et arrêtez d'obéir à un guignol qui n'est pas à sa place d'accord j'en prends la responsabilité de le dire je pense que ma chaîne va être fermée mais c'est pas grave j'en ai rien à foutre je continuerai je rouvrirai une autre chaîne pour vous donner encore des vérités parce que non on ne fermera pas ma bouche non il n'y a pas moyen voilà je vous fais des gros bisous et écoutez bien ça nous avons appris aujourd'hui l'ex procureur du parquet national financier que l'élection présidentielle de 2017 a véritablement été truqué de quoi s'agit-il il s'agit tout simplement des déclarations le 10 juin dernier à l'assemblée nationale devant une commission d'enquête de madame la procureure qu'elle avait subi des pressions des pressions du parquet général cela veut dire que la fameuse affaire fillon qui sort dans le canard enchaîné et qui deux heures après se transforme en une affaire judiciaire a été totalement manipulée par le ministère de la justice de l'époque c'est à dire le foire de la socialité On comprend alors pourquoi Emmanuel Macron est sorti vainqueur du premier tour et a accès au second tour Imaginez qu'il y avait seulement 400 mille voix d'écart entre François Fillon et Marine Le Pen Imaginez qu'il y avait quatre candidats à l'issue du premier tour dans un mouchoir de poche et vous comprenez alors pourquoi le fait d'avoir une propagande médiatique colossale en faveur d'Emmanuel Macron avec plus de 60 couvertures de magazines People en sa faveur puis l'aide de certaines chaînes de télévision que je ne citerai pas enfin la manipulation judiciaire qui fait croire à un scandale d'état a permis d'abattre François Fillon en premier vol J'ajouterai par ailleurs que comme par hasard après l'élection présidentielle le parquet pénancier n'était plus du tout pressé plus du tout pressé d'instruire l'affaire J'ajouterai que on s'aperçoit comme par hasard que lorsqu'il s'agit de monsieur Ferrand président de l'Assemblée nationale lorsqu'il s'agit de grands leaders de la Macronie alors là il n'y a pas d'ouverture d'enquête où les non-lieux arrivent très vite en vérité nous sommes dans une république bananière s'il doit y avoir intervention de la justice elle doit être pour tous au même rythme je ne défends personne ni au soutien ni à nous et je n'accepte pas que l'on détruise un exercice démocratique à travers une manipulation car souvenez-vous pendant l'élection présidentielle et je m'en souviens bien étant candidat moi-même pendant quinze jours on n'a plus parlé de rien on n'a pas parlé des relocalisations on n'a pas parlé des PME on n'a pas parlé de la politique de la famille on n'a pas pu parler des enjeux politiques étrangères des enjeux politiques de défense des enjeux de l'emploi non, on n'a parlé que de la culture matin, nuit et soir c'est que les Français de prendre conscience de cette manipulation générale de ce trucage électoral et bien nous seraient sans doute je l'espère en tout cas beaucoup plus prudents beaucoup plus circonspects devant les nouvelles télévisées devant la manière dont l'information est construite dans notre pays et je souhaite qu'en 2022 en tout cas cette leçon que ce trucage de l'élection présidentielle puisse porter ses fruits et que chaque citoyen puisse aborder un exercice démocratique avec plus de lucidité plus de prudence et en regardant bien les projets et les personnalités je vous souhaite une bonne bon alors les amis donc c'est sur Facebook hein si vous voulez le lien et tu vas garder tes chiens ouverts pour le début alors attendez parce que voilà et donc c'est sur Domi Yakuza c'est parti 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 c'est parti